Amis de la magie, bonsoir. Nous allons aujourd'hui parler de livres. Rassurez-vous. Votre chaîne magiste préférée n'est pas soudainement devenue un forum littéraire. Nous allons parler de livres, certes, mais pas n'importe lesquels. Ceux-là fascinent depuis des siècles autant qu'ils sont craints, redoutés même, en tout cas pour ceux réputés les plus dangereux. Des vies entières ont été consacrées à leur recherche, à leur déchiffrement, à leur utilisation, quelquefois même à leur destruction. Nous allons parler des grimoires. Qu'est-ce qu'un grimoire ? Certaines personnes, en particulier le genre d'individus convaincus de tout savoir sans jamais s'être donné la peine d'apprendre quoi que ce soit, rosseront peut-être les épaules en déclarant de façon péremptoire que poser la question c'est déjà y répondre. Le monde de la magie n'échappe pas à la règle commune des intelligences bornées. Croire vaut mieux que savoir parce que cela coûte moins d'efforts. Mais les mots ont un sens et tout sens appelle son exégèse. Nous allons donc nous attacher à expliciter le sens du mot grimoire. Commençons comme il se doit par le commencement, c'est-à-dire par poser une définition générale. Il sera toujours temps ensuite d'affiner celle-ci. Quelques références choisies dans les ouvrages classiques nous aideront à cerner notre sujet. Dans le glossaire placé en appendice de l'ouvrage « La magie, un savoir en action », Ghislaine et Lucien Gérardin définissent le grimoire d'une manière lapidaire en en parlant comme d'un « livre de formule de magie » ou de « sorcellerie ». Avant d'ajouter la précision suivante, « La tradition veut qu'un grimoire soit écrit à la main par son possesseur sur du parchemin vierge, ou à défaut sur du papier neuf ». La présentation est bien évidemment exacte, mais sans doute un peu courte. Nous la complèterons donc par deux ajouts. Tout d'abord, la définition proposée par Roland Villeneuve dans son Dictionnaire du diable, lequel à l'entrée grimoire écrit « Mot dont l'origine demeure très controversée, désignant un recueil de formules à l'usage des magiciens et des sorcières pour évoquer les démons ». Cette définition apporte un enrichissement par rapport à celle que nous venons de voir, mais elle tire la nature du grimoire dans un sens quasi exclusif des pratiques goétiques, ce qui est trop réducteur. Nous donnerons donc la préférence à celle proposée par Marianne Verneuil dans son Dictionnaire pratique des sciences occultes, où l'on peut lire les lignes suivantes. Grimoire, pour Gramoire, du balatin Gramma, Lettre. On appelle ainsi un livre de conjuration à l'aide duquel la magie peut provoquer des apparitions d'entités ou en réclamer l'aide. Les grimoires sont écrits dans une sorte d'argot kabbalistique, mêlés de mots étranges et tracés selon une typographie spéciale. Allons plus loin. Dans la préface qu'il a donnée au recueil intitulé « Grimoire et rituel magique », François Ribadot-Dumas s'attache à dénombrer les traits spécifiques dont la réunion permet, selon lui, de qualifier le grimoire. Ces traits, appelés par l'auteur « caractère », sont au nombre de trois. Le premier, nous dit-il, réside dans sa forme, qui engendre le pouvoir qu'il a d'enchaîner l'invisible. Le mage agit en thaumaturge. Il va, il vient, il commande, il officie. Le deuxième caractère du grimoire, nous est-il dit plus loin, s'affirme dans son acte agissant, son pouvoir opérant. Un grimoire implique inéluctablement l'action. Il ne s'agit pas de prier et d'attendre, il convient de se lancer dans telle ou telle entreprise selon les exigences de forme du grimoire. Enfin expose François Ribadot-Dumas, le troisième caractère du grimoire procède de la magie. Une manière d'équation synthétise ceci sous la forme grimoire égale religion, foi, plus magie, opération, plus tradition, force. Tout en prenant en compte les apports des exposés précédents, il nous semble que l'une des meilleures définitions que l'on puisse proposer, pour donner à saisir d'un point de vue générique ce qu'est un grimoire, demeure celle de Claude le Couteux, telle que l'on peut la lire dans la présentation par celui-ci de l'ouvrage, le livre des grimoires, sous-titré « De la magie au Moyen-Âge ». Le mot grimoire est la déformation de grammaria, grammaire, et désigne à l'origine un ouvrage écrit en latin, mais il a vite pris le sens de livre de magie. Il se présente comme un mélange de recettes diverses, aussi bien pour guérir certains mots que pour conjurer ou invoquer les démons, obtenir tel avantage, fabriquer des talismans et des amulettes, lever ou jeter des sorts, etc. L'auteur ajoute aux lignes suivantes une précision historique non dénuée d'importance pour qui s'intéresse à l'histoire de la magie et à la répression subie par les adeptes de celle-ci du fait de la mentalité abrahamique. Les traités de magie ont existé bien avant l'apparition du vocable grimoire, terme générique qui désigne des ouvrages très divers, mais ayant en commande appartenir à un type d'écrit anatémisé par l'Église. On saisit bien, au travers de ces définitions, deux fonctions essentielles du grimoire, celle de la transmission et celle de l'apprentissage. Un grimoire est écrit par celui qui sait, au profit de ceux qui veulent apprendre. Ajoutons, puisque la magie s'inscrit dans le domaine de l'action, bien plus que dans celui de la spéculation, que l'apprentissage ne se sépare pas, ni au plan principiel, ni au plan empirique de sa mise en pratique. Pour employer le langage de la pédagogie et des sciences sociales, nous dirons qu'un grimoire est un manuel pratique rédigé par un sachant, à destination d'apprenants. En définitive, non la codification d'un dogme, mais, bien plus essentiellement, un guide pour l'action, comme le dit Lénine à propos de l'enseignement de Karl Marx. Un grimoire se distingue néanmoins d'un manuel classique par un trait spécifique. Il y a dans tout grimoire digne de ce nom, une dimension de secret que le texte révèle en le voilant, tout autant qu'il le voile en le révélant. La formule célèbre « Larvatus Prodeo », « Je m'avance masqué », pourrait à bon droit figurer en exergue de tout véritable grimoire. À charge, pour qui en est capable, d'ôter le masque afin de contempler le visage qu'il dissimule, de la même manière, quoique à une autre échelle, que l'élu soulève le voile d'Isis pour contempler, pour reprendre le titre d'Arthur Macken, la terrifiante gloire du Grand Dupont. Si l'on dépasse l'étymologie des encyclopédies pour celle de la cabale sémantique, on peut dire qu'un grimoire, c'est ce qui est grimé, un enseignement maquillé qui prend sens de l'attente de ne plus l'être. Tant il est vrai qu'en magie, apprendre à décrypter, c'est indissociablement apprendre à agir. Cette dimension, directement opérative du savoir en magie, est soulignée, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, par Catherine Queneau, dans le livre Secrets des Sorcières, à l'article éponyme. Même si les différents grimoires proposent des recettes magiques très diverses, ils ont tous en commun une fonction cachée, exercer la concentration et la détermination de l'apprenti sorcier, par la complexité de la réalisation des opérations qu'il propose. Il faudra chercher, il faudra souffrir, il faudra être opiniâtre pour avoir une chance d'y arriver. Et là, est en fait l'ingrédient le plus important du pouvoir magique, la force de la volonté. Toutes les personnes qui nous font le plaisir d'être fidèles à la chaîne, même celles qui n'y sont pas encore abonnées, auront reconnu ici l'un des trois termes du triptyque magiste avec le désir et l'énergie. Si l'on se réfère à l'arrière-plan historique de ce que l'on pourrait appeler la grimologie, ou science des grimoires, on constate immédiatement deux traits congruents, la ruralité et le colportage. L'âge d'or des grimoires recoupe la temporalité médiévale et post-médiévale, jusqu'à pousser des ramifications contemporaines, d'une économie essentiellement rurale. Et l'horreur de diffusion se confond avec celle du colportage. Dans le livre des superstitions, Héloïse Maudzani rassemble les deux dimensions dans la définition qu'elle propose. « Le grimoire » est un livre de sorcellerie, à l'origine manuscrit, puis imprimé et introduit dans les campagnes par colportage, contenant diverses conjurations et permettant d'évoquer les esprits, les morts, de trouver des trésors cachés et de faire venir le diable. En ce sens, livre pour livre, un grimoire ne se distingue guère, dans la carriole du colporteur, d'un almanac ou d'un éphéméride, tous les côtoyant pareillement en foulard, éluxirs en tous genres, pierres à affûter et babioles diverses. Au détail près, bien entendu, que le grimoire sent toujours quelque peu le fagot. Il est pas tant que le mode de propagation des grimoires ne plaide guère aux yeux des érudits pour leur sérieux. Un colporteur, comme chacun sait, ne propose que des marchandises de qualité médiocre, voire pire. Pourquoi donc en irait-il autrement de l'une d'elles ? Pour beaucoup, l'affaire est entendue. Puisque les grimoires sont colportés, tout comme le sont les rumeurs et les fausses nouvelles, il est évident que la valeur heuristique des premiers est tout aussi faible que celle des secondes. Deux citations choisies parmi bien d'autres, ils sauront ici ce propos. Jacques Berset, dans la préface qu'il donne à l'ouvrage intitulé « Le secret des secrets » ou le véritable grimoire Parthos grecque, écrit ceci. En effet, le Moyen-Âge fut une période très néfaste pour perpétuer les traditions et grand nombre d'esprits dérangés ont mis à leur sauce les écrits d'autrefois. Ce fut le début d'une prolifération de ce que l'on nomme aujourd'hui grimoire de colportage. L'intérêt de ces ouvrages réside dans l'ingéniosité de leurs auteurs qui prouve qu'en un minimum de pages, on peut accumuler un maximum d'âneries. Le diable en est témoin ? Il est des formules qu'il n'oserait entreprendre. François Ribadot-Dumas, dans le texte que nous avons déjà cité tout à l'heure, lui fait écho en ces termes. Nous sommes en pleine féerie, voire en plein miracle. Ces petits opuscules faisaient la joie des campagnes et le délassement des couvents. Le colporteur les amenait avec sa marchandise, on souriait, et dès son départ, on essayait ses recettes de bonheur. Car le Moyen-Âge est misérable, la famine a câblé les serfs. Celui qui promet la panacée est reçu à bras ouverts. Et si le prêtre annonce le bonheur pour l'autre monde, il ne nous reste plus qu'à mourir, disait le pauvre. Le colporteur, avec son petit manuel, son petit guide secret, bourré de recettes pour bien vivre, et tout de suite, est le bienvenu. Mais n'y avait-il pas aussi là quelques mystifications ? Il est vrai que, bien souvent, les titres des grimoires ne plaident guère pour le sérieux, l'opérativité, dirons-nous d'un point de vue magiste, de leur contenu. Pour faire bref, il est immédiatement possible au premier coup d'œil de classer une grande partie des grimoires les plus connus d'après leurs titres en deux catégories. Ceux censés avoir été rédigés par des personnages historiques plus ou moins situables, et ceux qui abordent à la manière d'un étendard le nom d'un animal ou d'une créature mythologique. Suitons pour la première catégorie à titre d'exemple, le grand et le petit Albert, les clavicules de Salomon, ou bien encore, le génie et le trésor du vieillard des pyrénées. Pour la seconde, nous sélectionnerons dans le bestiaire, la chouette noire, la poule noire, le dragon rouge ou le véritable dragon noir. Difficile d'accorder crédit à une telle littérature penseront beaucoup d'emblée. Mais si l'on veut bien se souvenir de ce que nous avons vu à propos du camouflage à l'œuvre dans les grimoires, sans doute n'est-il pas inutile de s'astreindre à transcrire en dépassant la littéralité du texte. Nous conseillons aux chercheurs en grimoire de faire grand cas de l'exemple d'Emmanuel Delchine. De même que, dans ceci, le soufre, le sel ou encore le charbon désignent bien autre chose que le référent auquel ces mots renvoient habituellement, de même, il peut d'arriver que dans tel grimoire, la lettre ne soit que le masque du sens. A chacun de mener l'enquête et la quête, en partant du principe que certains « yeux de chat » n'ont jamais servi à repérer les souris. Si le mot « nous l'avons vu » est immédiatement pensé au Moyen-Âge, tous les grimoires ne sont pas nécessairement anciens. Il en est qu'ils écrivent de nos jours en ce moment même peut-être. C'est le cas de ce que Paul Uson désigne sobrement dans son guide pratique des sorciers, sorcières et couvents de sorciers, comme le manuel de travail. Vous y consignerez, écrit-il, toutes vos recettes magiques, vos incantations, vos rites avant de les entreprendre. Ceux qui sont avisés en matière de courant magique n'auront pas manqué de faire le rapprochement avec ce que certaines écoles, comme la Wicca Gardnerienne, nomme le Livre des Ombres. Il s'agit en définitive d'un carnet de route, lequel remplit la troisième fonction des grimoires avec la transmission et l'apprentissage de la tradition. Le Livre des Ombres ne doit pas être confondu avec le Livre Miroir, qui servait de cahier de réflexion personnelle sur l'état de l'art. A la manière d'un journaling, on y consignait toutes les expériences vécues en tant qu'adeptes afin de garder une trace des expériences et d'y contrôler son évolution. Cependant, le Livre des Ombres était recopié à part par chacun des membres du Coven en passant chaque étape des grades initiatiques. Une fois élevé au dernier degré de l'apprentissage, le nouveau maître pouvait, s'il le désirait, ouvrir un nouveau Coven. Ainsi, il modifiait le Livre des Ombres original qu'il avait désormais complet selon ses aspirations, tout en gardant un corpus de texte pour prouver sa filiation, l'hérédité avec la tradition Wicca Gardnerienne. C'est ainsi qu'une véritable Witch War éclata au sein de différents Coven pour voler les Livres des Ombres des uns et des autres afin de monter des Coven faussement affiliés à la Wicca de Gardner. Si l'on doute que Grimoire et Livre des Ombres sont plus qu'apparentés, il suffira pour s'en convaincre de se rapporter à ce qu'écrit Gordon White dans les Protocoles du Chaos, plus précisément dans l'appendice intitulé, dans le plus pur style de la provocation chaot, le Grimoire qui n'existait pas. Nous ne pouvons pas terminer cette réflexion sur les Grimoires sans nous arrêter un moment sur un ouvrage devenu légendaire, le célébrissime Necronomicon dont le nom hante, le mot n'est pas trop fort, l'esprit de chacun des amateurs de l'œuvre de Howard Philippe Lovecraft. Nous n'entrerons pas ici dans une approche historicisante de cette œuvre. Lovecraft lui-même en fournit les éléments principaux dans un texte rédigé en 1927 et paru en 1938 sur le titre « Histoire du Necronomicon », texte que l'on peut lire dans un recueil intitulé « Night Ocean ». « That is not death which can eternal lie, and with strange eons even death may die ». « N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort ». Une question nous paraît cependant mériter d'être posée, celle de la réalité factuelle du Necronomicon. S'agit-il d'une simple fiction, ou existe-t-il réellement un Grimoire de ce nom ? Sans prétendre trancher définitivement la question, nous signalerons l'existence d'ouvrages dans lesquels figures des pistes qui paraissent mener si on les suit avec la prudence requise, à la conclusion de la réalité factuelle. Nous en citerons deux parmi ceux disponibles en langue française. Le Necronomicon aux éditions Belfont, qui apporte des éléments très intéressants quant à la relation que l'on peut établir avec l'occultiste élisabethin John Dee, et le Necronomicon de Simon, paru aux éditions Braglone. Nous voyons dans celui-ci bien plus qu'une simple oeuvre de fiction, avis partagé par Gordon White, qui écrit Certes, il est vrai qu'un magicien à moitié compétent pourrait dévaster des économies entières en ne se servant que de Mastering Witchcraft de Paul Husson ou du Necronomicon de Simon. Nous ne pouvons pas développer plus avant, dans le cadre nécessairement restreint de cet épisode, ce questionnement des plus enrichissants sur le plan de la culture magiste. Nous renvoyons donc les spectateurs intéressés à l'excellente vidéo, réalisée par Terrorem Vitriol, l'archéologue de New Providence. Quoi qu'il en soit, le Necronomicon, avec son principe référentiel selon lequel il n'est pas vraiment mort qui dort dans l'éternel, constitue la porte d'entrée de la magie Lovecraftienne et, plus largement, de toutes les formes de magie qui travaillent avec les énergies liées au monde de la mort. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet.